On aurait parlé dans le budget aux gens de la Sénat qui seraient payés les pères de souveraineté. La loi dit que le budget de la Sénat est voté intégré au budget du Nouvelle-État. Et la loi doit avoir au ministre de l'Économie et de la Finance. Une fois que le budget est voté, il a malgré mon récordé la défense qui ne m'a pas. La même procédure qu'il a donné, si c'était le cas, le budget à la Sénat, c'est la même procédure qu'il a donné les pères de souveraineté à tous les ministres qui sont là aujourd'hui. Au temps de Boniaï, les pères de souveraineté étaient obligés seulement à quelques ministres de souveraineté. Aujourd'hui, tous les ministres sont des pères de souveraineté. Quand la Médie sur quelle base c'est accès, ce n'est pas le même progrès que le ministre de l'Économie et de la Finance. Donc, le nouveau dossier qu'on y écoutait, c'est l'idée qu'on a donné de l'Ajard à la Sénat pour influencer les élections de 2001. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça dans le pays ? Voilà ce que je veux dire sur le dossier. Ceci étant, il n'y a pas deux choses derrière ça. La première chose, il y a de nouveaux aspirants politiques qui sont des bras cassés. Parce que la démocratie impose la compétition. Si vous me pensez qu'il faut utiliser des moyens déloyaux, moi j'ai occupé les fonctions les plus importantes au cœur du groupe de Djambo Niaï. Je n'ai jamais utilisé une ordre conventionnelle contre un adversaire. Bien au contraire, quand ça s'utilise, je dis non, nous ne faisons pas ça. Et ceux qui sont autour du Bénambo et Tannan aujourd'hui, qui font les superbes autorités, les Django, ils savent que je peux chacun de moi jouer pour appeler les deux personnalités à l'état où on est arrivé là. Mais la retour, elle tournera, ça tournera. Donc ceux-là se disent, si on affaiblit le boucher, nous, nous allons être les bêtes des collègues. C'est ça d'abord pour les prévérés législatives. Bien. Au lieu de construire pour toi, tu en fais des débris pour l'autre. Tu perds ton temps. Parce que tu ne connais pas les matériaux avec lesquels tu voudrais construire. Et tu veux détruire. Moi, quand tu veux détruire, je vais me laisser détruire, je dois subir. Donc le temps que tu dois utiliser pour construire pour toi, tu perds ça depuis des trucs pour l'autre. Je voudrais finir par cet aspect en me disant, si l'objectif c'est de démobiliser les gens en me disant, on a arraché son passeport, il ne viendra pas, c'est ton. Donc, chez moi, il y a un adage célèbre qui dit, car le maïs pourri, c'est sous le brunier du propriétaire contre ça. Je serai au côté de mes militants. Je serai le combat avec mes militants et le combat démocratique. Voilà pour ce qui concerne la question du dossier. Tout ce que je vous dis ici, je vous le dis sur honneur. Je vous le dis sur honneur. Moi, je suis des deux parents très pauvres. Le respect de moi-même, la dignité, c'est les valeurs qu'on m'a enseigné. Donc, tout mon parcours durant, je le suis battu pour ne pas laisser des failles. Et si j'en avais laissé, on ne serait pas là à dire, il paraît, il paraît, il paraît depuis trois ans. Il semble que je suis milliardaire. Mon maman m'a toujours dit que quand on marche, qu'on suit donc, qu'on suit le bon cheveu, on se dit Amen. Mais le problème que ça me pose, c'est que tout le monde dit que tu es milliardaire, tous les jours, on t'envoie des budgets. Que nos mamans nous excusent. Même les petites filles avec qui je peux aller prendre des pots, quand tu les vois, ils te donnent des budgets de millions, parce que tu es milliardaire. Donc là, ça me met en difficulté. Ça me met en difficulté. Vous êtes ici aux Etats-Unis. On ne peut pas avoir été plus seconde de quoi notre pays là est aux Etats-Unis. Et ici aux Etats-Unis, j'ai le statut O-1. Allez crier pour voir ce que ça veut dire. Et je l'ai obtenu sous l'administration Tom. Donc, l'anneau sera obtenu dans nos données de tous les Etats-Unis. Ce n'est pas des usines de fabrication d'intoxication génénoises là, qui sont plus performantes que le milliardicité de l'enquête. Qu'à cela le tienne, la concurrence nationale a définitivement le fait à tous ceux qui concernent la division entre les fils du Bénin. Je voudrais que, malgré l'offustation, nous puissions avoir en tête l'unité, l'union. Et qu'on se dise que le temps qui passe aujourd'hui, les mauvais esprits qui alimentent cette année-là passeront. Et c'est à nous de nous battre. Pour que la Chute revienne à la norme. En ce qui concerne les autres questions de préoccupations économiques, je dois avouer que la conjoncture est effectivement difficile. Un gouvernement est élu pour apporter des solutions à la conjoncture. Je vois certains honteusement dire « Yaïboni a laissé un grand trou, c'est pourquoi on est à ce niveau-là ? » C'est honteux. Même si les 10 ans de Boni-Yaï avait été une indomation qui a ravagé tout le Bénin, et que depuis 3 ans le gouvernement n'est pas capable de donner, ne se reste qu'un début de réponse, c'est que ce gouvernement est incompétent. Soglot a hérité d'un Bénin totalement par terre. Dans quelques années déjà, il a pouvoir commencer par donner du sourire au Bénin. En Haïti, un simple artiste, Martinique Michel, qui reste par ailleurs un ami, artiste, a pris Haïti, sorti de la catastrophe que vous avez connue il y a quelques années. Il n'a pas fait 6 mois avant de commencer par donner du sourire au Bénin. La Ciamoni-Yaïti a laissé un pays avec une croissance de 5,4% au moins, avec des programmes sociaux qui ont eu leur impact. On vient, et 3 ans après, on dit que le repas n'est pas pu, soit c'est la tête de chat qu'on prépare, ou alors carrément, ceux qui activent le feu, ne font en rêve de pas le feu. Moi, je pense que le président Talon est très pour la durée de son mandat, faire quelque chose pour le faire. Il a besoin de laisser tomber la petite population que nous avons pour s'occuper de son travail. Quand on dit croissance, moi, je ne vois d'où est-ce que la croissance peut venir. Je le dis, si la autorité vient de le contrôle et dit, il n'a pas publié les chiffres officiels demain. Et je reviendrai devant vous ici pour dire que j'ai tort. La croissance qu'on nous annonce, pour moi, c'est une fausse croissance. Ils n'ont qu'à me démentir en publiant les chiffres. Qui publie le lot de conjoncture ? Et qui nous disent quelle est l'activité économique qui marche aujourd'hui au Bénin ? Et qui sont ceux qui aiment cette activité-là ? Les opérateurs économiques ont la peur dans le ventre. Les investisseurs étrangers ont la peur dans le ventre. On les chasse, on les trouble à leur public. On expulse les DG. La croissance va être créée par qui ? La valeur ajoutée, c'est le secteur public qui crée ça. Ils sont où, ceux qui créent cette valeur ajoutée ? M'assurez-moi pas. On a dit le coton. On ne connaît pas les chiffres officiels du coton. Si le coton donne tel que le gouvernement dit, alors c'est que le Bénin est devenu une économie extractive. Ce n'est pas définition d'une économie extractive, c'est une économie que le prince a organisée qui produit de la richesse pour son propre compte et répondre de son compte. Donc, dans un contexte comme ça, où ce n'est que les chiffres du gouvernement que nous voyons, on ne peut qu'avoir la pauvreté sur le monde. Je crois que le gouvernement peut changer les choses. Je vous désirais certainement parce que sur la question du port autonome de Cotonou, vous allez entendre de ma bouche ce que vous ne méritez pas entendre. Je ne peux pas vous mentir. Aujourd'hui, j'ai mon honorabilité professionnelle qui est en jeu. J'ai une certification internationale des domaines en partenariat public privé. Donc, l'une des voies mondiales les plus autorisées. La concession du port, pour moi, c'est la seule opération crédite de partenariat public privé que le gouvernement ait fait. Parce que la tendance nouvelle que l'institution internationale promeut, c'est ce qu'on appelle un contracte management. L'État confie cette infrastructure à définir d'efficience pour pouvoir la gérer. Dans le principe, la concession du port n'est pas un problème. Mais le problème qui se pose, c'est l'opacité dans laquelle ça a été fait. Le gouvernement avait à partager, puisque c'est une infrastructure publique, il avait à partager quel est le diagnostic, et qu'est-ce que les faiblesses nous apportent. Personne ne connaît ce contraire à aujourd'hui. Même ceux qui ont signé la mardi, on l'a vendu, les yeux ont fermés et ont signé, on a rendu dans le port fort. Donc, tant que c'est dans l'opacité, le soupçon, les citoyens vont augmenter. Est-ce que je peux vous dire sur la question du... Comment l'appelle-t-on ? Le français, je crois que c'est un débat abondamment déjà mené. Le débat qui a été donné, jusque-là, ça traduit plus la frustration de la jeunesse africaine que le débat technique. Est-ce que je peux dire à la jeunesse africaine, s'ils veulent changer les choses, ils n'ont qu'à se battre pour prendre des conditions politiques chez eux. Parce qu'ils ne peuvent changer que si demain, ils n'ont pas eu les autorités monétaires. Ils ne peuvent changer que si demain, ils n'ont pas eu les autorités politiques. Donc, à aller se battre, ils ne vont nous battre. Sinon, même si on crée un plan qui s'appelle Afrique, si les instituts économiques n'existent pas, si les unions économiques régionales ne sont pas efficaces, si les unions douanières ne fonctionnent pas, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Donc, je crois que c'est beaucoup plus une question de frustration de la jeunesse. Ils voient ces mots venir de partout. Et c'est une frustration légitime qui ne peut être réglée que si nous prenons nos positions dans la gestion des affaires. Ce n'est pas facile parce qu'on vous dira que vous êtes pressés. Je crois qu'il suis ici on me dit que je suis pressé. Je suis pressé parce que tu n'as pas pu atteindre le niveau que j'ai atteint quand tu avais mon âge ou je suis pressé parce que tu es né après moi. Pourquoi tu fais de moi une année et demi en train de diriger la France ? Et tu me dis que je suis pressé au Bénin. Ils vous diront que vous êtes pressés. Ne battez-vous. Parce que beaucoup de la vieille génération avaient commencé par être ministre même à 30 ans. Alors aujourd'hui, on vous dira que vous êtes pressés. Travaillons au projet des années qui veulent que nous avancions comme beaucoup qui sont assis ici et combattons ceux qui ne veulent pas qu'on avance au nom de la laïcité de défense. Je m'en tiens à ça et je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.